Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto, on va voir comment flouter sur DaVenture Resolve. Rendez-vous donc sur votre logiciel de montage. Nous avons apporté notre séquence et dans celle-ci, nous souhaiterions ajouter des flous sur les visages des personnes. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu étalonnage. Ici dans le menu étalonnage, nous allons ajouter à cette séquence, une séquence calque. En faisant un clic droit, en allant dans Ajouter un nœud et Ajouter un nœud correcteur en série. Nous allons sélectionner celui-ci et sélectionner l'option Flou. Ici dans l'option Flou, nous pouvons flouter la séquence en entier. Nous pouvons régler le floutage de la séquence suivante en ajustant les paramètres que nous avons à disposition juste ici. Par exemple, nous allons flouter de cette façon-là. Pour l'instant, la séquence en entier est floutée, mais nous, nous voulons sélectionner seulement un visage. Et pour ce faire, nous allons sélectionner l'option Fenêtre. Et dans l'option Fenêtre, on choisit la forme de la fenêtre que nous voulons mettre en place. Ici, un rond. Nous allons redéfinir la taille de ce rond, le cadrer sur le visage qu'on souhaite flouter. Et à noter que si on veut, en sélectionnant les points rouges, on peut augmenter la portée du flou ou la diminuer à nous de voir ce qu'on veut réaliser. Donc ici, on veut vraiment mettre le visage en place. Et notre visage est flouté. Mais le problème, c'est que, vous voyez pour l'instant, le flou ne suit pas le visage sur la séquence. On va devoir ajouter un tracking. Et pour ce faire, on va aller dans l'option Tracking qui est juste à côté de notre option Fenêtre. On sélectionne. On vérifie que l'ensemble de nos options Tracking est cochée pour avoir le meilleur rendu possible. Et pour lancer le tracking, on n'a plus qu'à faire la lecture du tracking avant ici. Ainsi, DaVinci va écrire le tracking sur la séquence. On voit qu'il est en train de se réaliser. Et nous aurons ainsi le tracking fait sur l'entièreté de la séquence. Si on veut le modifier à certains endroits, on n'a qu'à le travailler manuellement pour que celui-ci soit parfait. Maintenant, quand on va aller dans notre séquence, on verra que notre floutage suit notre personnage de gauche. Et ce, sans aucune difficulté. Si on souhaite sur cette séquence flouter plusieurs visages, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans notre étalonnage. Nous allons tout simplement, en faisant un clic gauche sur notre calque floutage, ajouter un nœud correcteur en série. Ici, nous allons redéfinir le floutage, puis la fenêtre. Cette fois-ci, nous allons sélectionner le deuxième visage. Notre tracking, pareil. Nous le réalisons. Et ainsi, on aura flouté nos deux visages sur la séquence suivante. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour les autres tutos autour de DaVinci, mais aussi tous les tutos pour maîtriser l'ensemble de vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Yes !